Salut, c'est Faustin pour UGK Trading. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette courte vidéo où je vais te présenter trois erreurs méconnues, en tout cas à mon sens, par les traders particuliers, par tous ceux qui souhaitent se lancer dans le trading actif. Donc, généralement, bien sûr, les débutants vont faire ces erreurs. Ces erreurs, elles sont méconnues car je n'ai pas vu beaucoup d'informations sur YouTube ou d'articles qui traitent du sujet. Et pour autant, croyez-moi, elles peuvent avoir un impact négatif sur votre trading. Je vous les présente tout de suite, mais avant ça, comme d'habitude, je vous embête. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Pourquoi pas activer la cloche de notification ? Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Allez, c'est parti, je vous présente tout de suite ces trois erreurs. Alors, la première erreur que je vais vous présenter, erreur méconnue, c'est l'objet de cette vidéo, c'est le fait de négliger les conditions de trading apportées par votre broker, donc apportées par votre intermédiaire financier qu'on appelle également courtier. Alors, déjà, une chose positive, c'est que la plupart des personnes qui se lancent dans le trading aujourd'hui sont au courant que le but, c'est d'avoir un broker qui est réglementé avec la protection des fonds. Pour vérifier ça, si vous êtes français ou en Union européenne, vous allez sur le site regafi.fr, vous mettez le nom de votre broker et vous allez trouver le nom de votre broker s'il est réglementé. Donc, jusqu'à là, rien de compliqué. En revanche, le broker peut être réglementé et pour autant avoir des conditions de trading qui ne sont pas excellentes. Et c'est ça l'erreur qui est malheureusement trop fréquente chez les particuliers, c'est de négliger cet aspect-là. Les conditions de trading, c'est quoi ? C'est avoir un spread serré, un spread compétitif. Non pas avoir un spread à zéro, ça voudrait dire que derrière, les exécutions seraient catastrophiques avec ce qu'on appelle du slippage, un glissement de prix. Mais avoir des spreads cohérents, compétitifs avec de bonnes exécutions, avec très peu de latence, vous rentrez, vous sortez facilement. Également, vérifiez que votre broker ne propose pas des swaps trop élevés. Si vous allez payer des swaps trop élevés, par exemple dans du swing trading, vous allez perdre de l'argent si le prix ne va pas réellement dans votre sens ou s'il n'y a pas un vrai mouvement dans le bon sens. Et donc, vous allez toujours partir avec un handicap. Donc, regardez bien ça, les conditions de trading, ça fait la différence. Si vous passez, par exemple, 15 lots par semaine ou par mois, si vous faites, par exemple, du scalping, scalping style de trading, très populaire pour les débutants, alors que ce n'est pas forcément, d'ailleurs, la meilleure chose à faire quand on débute. Mais si vous faites ce style-là, vous allez passer plein d'or, donc un volume important. Et sur une année, ça peut représenter des centaines et des centaines, voire des milliers de lots, ce qui représente des milliers d'euros pour le broker qui ne sont pas dans votre poche, mais dans la poche du broker. Alors que si vous passez par un courtier qui est compétitif avec des bonnes conditions de trading, vous allez juste du coup gagner, économiser sur les frais de courtage, avoir une meilleure performance. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Je me suis permis de vous donner cette erreur simplement car la semaine dernière, on m'a appelé, on m'a dit, est-ce que ce broker, il est bien ? Je vois qu'il est réglementé, etc. Et pour autant, les conditions sont catastrophiques. Et petite information, les plus gros brokers aujourd'hui, les plus rentables à destination des particuliers, ce sont généralement les brokers les plus chers. Donc soyez vigilants et regardez au-delà de ça. Deuxième erreur également fréquente et trop méconnue, je pense, par les traders particuliers, encore une fois, de ce que j'ai pu voir sur Internet, sur YouTube, etc. C'est ce qu'on appelle le trading le vendredi et le lundi. Pour moi, c'est deux journées qui sont complètement défavorables pour les traders débutants. Le lundi, c'est le premier jour de la semaine et donc on va prendre le ton sur les tendances, surtout pour ceux qui font comme UGK Trading du trading de tendance. Donc faire du trading le lundi, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas le meilleur moment car on va un petit peu comprendre ce qui se passe. C'est vraiment la première journée de la semaine. Mais la pire erreur, et encore une fois, c'est trop méconnu par les particuliers, c'est de faire du trading le vendredi. A noter que le vendredi, les institutionnels, donc les professionnels vont chercher à clôturer leur position, donc prendre soit leurs bénéfices lorsqu'ils font du gain et pourquoi pas également prendre leurs pertes, par exemple via des stop loss. L'idée, c'est de ne pas avoir de position le week-end et c'est ce que vont faire les professionnels. Donc le vendredi, vous avez des mouvements qui sont moins rationnels avec des pièges, on va dire, de marchés plus fréquents. C'est ce que j'ai pu voir d'ailleurs dans les statistiques de mes étudiants chez UGK Trading. Donc le vendredi, pas de trading. Au-delà de ça, des conditions de marché qu'on va avoir qui ne sont pas excellentes, c'est surtout le risque de se retrouver en position dite over week. Ça veut dire que vous avez une position ouverte le vendredi et qui va réouvrir le lundi. Mais si entre temps, on a un contexte géopolitique ou autre, une guerre, une pandémie, un attentat, et que derrière, vous êtes positionné sur un lundi, vous avez un gros trou de cotation. Et donc, votre stop-loss que vous avez mis avec votre gestion du risque ne fonctionnera pas. Et donc, vous allez perdre beaucoup d'argent, voire cramer votre capital. Donc pour tout ce qui est des trading, je ne parle pas de swing trading, on fait attention, ne trade pas le vendredi. Et si vous aviez des positions qui ont un peu traîné la semaine, clôturez-les le vendredi. C'est super important. Donc ça, c'est une erreur, encore une fois, on n'en parle pas assez. Pour autant, elle a un impact ultra négatif sur les traders particuliers. Donc, pas de trading le vendredi et idéalement, évitez de trader le lundi. Alors, dernière erreur, une erreur encore une fois très peu connue des traders particuliers. Je n'ai rien trouvé sur Internet sur le sujet. C'est le fait de ne pas utiliser correctement les indicateurs. C'est vrai que quand vous êtes débutant, vous voulez mettre plein d'indicateurs sur votre graphique, de manière à être un peu rassuré, essayer de trouver une stratégie un peu miracle. Mais ça ne fonctionne pas. Les indicateurs, c'est le reflet du prix. Jusqu'à là, rien de bien méconnu. Tout le monde en parle sur YouTube. En revanche, très peu de personnes vous parlent sur Internet et sur YouTube de la mauvaise utilisation des indicateurs. C'est-à-dire que lorsque vous êtes particulier, très souvent, vous allez utiliser ce qu'on appelle des CFD, contrat pour la différence. C'est des produits qui sont très corrects si vous êtes chez un bon broker. Mais ces produits-là, pour faire simple, vont répliquer, par exemple, le CAC 40, le DAX 40, une matière première. Et généralement, vont répliquer des contrats futurs qui sont utilisés généralement par des professionnels. Mais quand ils vont répliquer ces contrats qui sont censés être actifs uniquement en séance, c'est-à-dire dans la journée, si je prends l'exemple du CAC 40, les CFD, donc les brokers qui proposent ces produits, vont faire coter très souvent les prix 24 heures sur 24, également la nuit, bien sûr, pas le week-end. Et donc, ça veut dire que lorsque vous allez utiliser des indicateurs, vous allez avoir un indicateur qui sera totalement différent d'un produit qui est censé être le même. Vous avez deux CAC 40 avec deux indicateurs qui vous donnent des informations différentes, car l'un va se baser sur une seule séance, le futur, et c'est très bien, et l'autre va se baser sur le prix sur 24 heures, par exemple. Donc, si vous utilisez une moyenne mobile 200 période, vous allez avoir une moyenne mobile qui sera faussée entre le CAC 40 futur et le CAC 40 CFD. Et donc, vous allez avoir des signaux qui ne seront pas bons et vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, mon conseil, il est simple, si vous utilisez des CFD avec des market makers, ce n'est pas une mauvaise chose, qui vont mettre les prix sur 24 heures, faites attention à bien régler sur la séance en question pour ne pas avoir des fausses informations. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ces trois erreurs à impérativement bannir si vous voulez progresser en trading. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je le répète, à les mettre dans les commentaires. Et si vous souhaitez apprendre le trading, vous pouvez le faire encore une fois avec UGK Trading. Vous avez encore des accès gratuits grâce à nos brokers réglementés partenaires. Vous avez le lien dans la description. Je vous dis à plus tard. Et surtout, comme d'habitude, soyez prudent sur les marchés financiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501